Never lay down, never give up, I am a fighter. I'm a fighter. Entre deux étapes montagneuses, cette huitième étape vallonnée pourrait nous réserver quelques surprises. Le parcours semble plus propice à l'échapper, mais difficile de prévoir tellement les étapes sont rapides depuis ce début de Tour de France. C'est très rapide, mais je me sens que chaque Tour va plus rapide et plus rapide, donc je ne sais pas si c'est juste la vitesse ou si je suis plus âgée, mais c'est sûr que c'est un peu rapide en France. C'est difficile d'entrer dans les breakaways, mais on a juste besoin d'essayer, et j'espère que l'on peut réussir aujourd'hui. Difficile de prévoir aussi si un petit groupe arrivera pour un sprint, ou si c'est l'échappée qui arrivera à son terme. En tout cas, Peter se tient prêt. On va voir comment ça va être de la start. On pourrait être très nerveux de prendre un breakaway. On va être là, pour sûr, on peut attendre 100 attaques. Et l'important, c'est si quelqu'un est de nous dans le breakaway. Parce qu'aujourd'hui, il pourrait être une bonne chance pour le breakaway arriver à la fin. Dans le bus, il y a un régional de l'étape, Alexis Viermause. Le jurassien aimerait bien saluer son public avec quelques minutes d'avance sur le peloton. Oui, une belle journée pour moi, proche de mes roues d'entraînement quand j'étais plus jeune. La ville de Daniel Germont, qui a été mon bécène pressée sur roue, donc forcément quelqu'un qui m'est très cher. Une étape aussi intéressante sur le papier, avec une échappée qui a de bonnes chances d'aller au bout, ou alors une avril groupée qui peut également m'en convenir. Donc oui, on va essayer de courir au mieux. Des supporters pas comme les autres, Fabien Doubet et Jérémy Cabot sont venus encourager leurs coéquipiers. Oui, j'espère pouvoir les encourager et leur apporter un petit supplément d'âme pour aujourd'hui. Je suis super content de les voir et essayer de leur donner toutes les forces que j'ai pour aujourd'hui. Un petit bonjour aux copains, les supporter, parce que je ne les ai pas trop vus ces derniers temps. Donc discuter un peu avec chacun d'eux, les encourager et les supporter. On espère que ça va sourire à l'équipe dans les prochains jours. Bonne chance, Pierre. Bonne chance, Pierre. Bonne chance. Dès les premiers kilomètres, une grosse chute intervient dans le peloton. Désorganisés, ils laissent partir trois coureurs qui composent l'échappée du jour. Mais leurs trois minutes d'avance fondent à mesure que l'on approche de l'arrivée. C'est donc un final groupé auquel on assiste. Mais la dernière montée vers Lausanne est difficile. Si Alexis Vuermoz est très bien placé à 3 km, il ne parvient pas à suivre le tempo imposé. En revanche, Mathieu Burgodeau s'accroche. Il termine dans le même temps que le vainqueur Wood Van Aert. Une très belle performance. Sachant qu'il y a deux jours, il l'avait une nouvelle fois lourdement chuté. Je suis déçu parce qu'en fait, je ne pensais pas que j'allais être dans le match. Du coup, j'y suis allé sans être trop bien placé au pied. Et en fait, au fur et à mesure de la montée, tout le monde était un peu rupteur. Et si je suis placé au millimètre, je pense qu'il y a moyen de jouer au moins pas loin de la victoire, je pense. J'espère avoir plus de douleur à l'épaule aussi. Parce que là, c'est vrai qu'en plein effort, je n'ai rien senti. Mais toute la journée, ce n'était pas l'idéal. Donc voilà, il faut que ça aussi, ça passe. Il reste deux belles semaines et voilà, maintenant, le tour, il commence pour moi. Demain, le peloton arrive dans les Alpes pour 192 kilomètres d'étapes qui devraient laisser la part belle aux grimpeurs. Sous-titrage ST' 501